C'est Sandrine Parfait qui a quitté l'univers de l'informatique pour se consacrer entièrement à la cuisine, tout comme son père auparavant, qui va nous faire découvrir un symbole de la cuisine créole. Je veux parler du beau kit. C'est vraiment le sandwich qu'on a le coutume de déguster en Guadeloupe, un peu partout aux Antilles. C'est une pâte à pain qui est frite et ensuite on l'ouvre et on le regarnit comme un sandwich. Et comme Sandrine ne fait rien à moitié, elle a préparé le pain à frire elle-même, avec de la farine, de l'eau tiède, un soupçon de levure de boulanger et du lait. Une pâte qui a déjà gonflé après avoir reposé 5 heures. Alors là la pâte, je vais encore la retravailler, la pétrir encore un petit peu et ensuite je vais faire mes portions. Donc d'abord on fait une boule, après la taille du beau kit on la fait un peu comme on veut. Car chaque île a sa façon de faire. Si le beau kit que l'on connaît et déguste aujourd'hui est né en Guadeloupe, on l'appelait d'ailleurs pain chaudière à cause de la vapeur qu'il dégageait, il tient ses origines de la Nouvelle-Angleterre au nord-est des Etats-Unis. Ce sont des Indiens d'Amérique qui faisaient des galettes à base de farine de maïs. Et pour cuire ces galettes, ils les mettaient tout simplement sur des pierres chaudes. Quand le beau kit est arrivé aux Antilles, notamment aux Antilles françaises, on l'a adapté avec de la farine de blé. On a rajouté de la levure de boulanger. C'est vraiment une recette qui évolue et qui continue encore d'évoluer aujourd'hui. Et c'est ça qui est magique. Alors là, j'ai mis mes petites boules. Je vais les aplatir un peu. Sandrine les recouvre d'un torchon humide pour éviter que les boules de pâte ne s'assèchent. On laisse reposer comme ça pendant une heure. Donc là, le beau kit, il va encore gonfler. Et dès que ce sera gonflé, là, il sera prêt à aller tout de suite dans la friture. Elle prépare donc la garniture, aujourd'hui, de la morue séchée qu'elle a préalablement dessalée. Une opération de près de 12 heures tout de même. Donc ça cuit en 10 minutes. C'est vraiment très rapide. Étant donné qu'elle était déjà salée, le sel a déjà cuit la morue. Et ça permettra aussi de ce qu'on appelle chic tailler la morue. C'est-à-dire de pouvoir l'émietter très facilement. Voilà. Et dans l'eau de cuisson, je rajoute un petit bouquet garni. Pour parfumer la chair. Sandrine attaque un autre incontournable de la cuisine antigaise, la sauce chien, qui viendra réveiller la morue. Alors ça s'appelle sauce chien parce qu'avant, les gens utilisaient un couteau là-bas aux Antilles qui s'appelait le couteau chien. C'est un petit couteau à légumes en fait, mais c'était la marque chien. Elle émince un oignon, des cives, râpe trois gousses d'ail, coupe des feuilles de persil, des piments forts et finit avec une touche personnelle. Je vais mettre de la tomate parce que je trouve que ça va très bien avec le poisson. Quand je pense bouquit, moi je pense tout de suite déjà à mes parents qui adoraient en manger ça. D'ailleurs, quand je suis dans l'avion et que je prends la direction de la Guadeloupe, je me dis, dès que ça atterrit, je vais me trouver un petit marchand de bouquit. Là, ça fait trop longtemps. C'est un petit peu d'huile de piment, fête maison. Elle recouvre le tout d'eau très chaude et ajoute l'équivalent d'une cuillerée à soupe d'huile d'olive. Donc normalement, il faut la laisser reposer toute une nuit. C'est-à-dire, on peut même la mettre au frigo une fois que ça refroidit un petit peu. Et une fois que c'est frais, là, on peut servir. Elle chiquetaille enfin la morue, comme on dit en Guadeloupe, et regarde où en sont ces bouquites. Ça a légèrement gonflé, et c'est suffisant comme ça. Sandrine va lancer l'ultime étape, la friture des bouquites. Une fois qu'on leur a donné cette forme-là, on n'a plus besoin de dépêtrer, mais quoi que ce soit, on va juste les tremper dans l'huile. Ça gonfle vraiment très vite, dès que ça gonfle, on tourne. C'est important, en même temps qu'ils cuisent, de les arroser un petit peu d'huile. Les bouquites sont tout juste frits et bien joufflus. Elle les taille en deux et les remplit généreusement d'un peu de salade pour la fraîcheur, de quelques tranches d'avocat et de la morue assaisonnée, de sauce chien. Voilà, et donc on referme. Et on serre. Une recette de longue haleine, mais qui vaut le coup. Et si vous n'avez pas l'occasion d'aller aux Antilles, rassurez-vous, le bouquite commence à se trouver un peu partout en métropole.